Bonjour tout le monde, je suis Josée Kevion, zothérapeute et fondatrice de Zothérapie Animaux. Aujourd'hui, je suis avec Gizmo et Caillou Chenrière pour venir vous parler d'adoption en confinement. De ce que j'ai cru entendre, les refuges et les animaleries, ces temps-ci sont en hausse d'adoption, surtout pour ce qui est des chats et des chiens. Je comprends très bien le pourquoi de ce phénomène. On sait tous qu'un animal nous apporte un bien-être extraordinaire. Il nous calme, nous apaise, il aide à diminuer notre stress. Et comment dire, le niveau de stress ces temps-ci est un peu à la hausse. Mais il permet de nous sentir moins seuls et vient évidemment divertir, autant pour les enfants que pour les parents. J'ai téléphoné aujourd'hui à Valérie, la propriétaire de l'animalerie des Deux-Colons-Massalin, pour savoir si elle avait remarqué une hausse de demande d'adoption de chats ou de chiens. Elle m'a répondu qu'elle ne vendait pas d'animaux en ce temps de confinement. En fait, elle se pose la même question que moi, la même question que je me pose. Les gens vont faire quoi avec leur animal quand tout ça va être terminé et que la vie va reprendre son cours? Les enfants à l'école, les parents, au travail, les activités sportives le soir, les week-ends. L'animal aura toujours besoin de soins et d'attention. Ils auront été stimulés pendant des semaines. Et du jour au lendemain, beaucoup moins d'attention, moins de temps pour la stimulation. Car, vous savez, un chien a besoin de 5 heures de stimulation par jour. Mais ça, ça peut quand même comprendre une marche, jouer, manger, mordiller. Donc, après tout ça, malheureusement, nous risquerons d'avoir beaucoup plus d'animaux mis en adoption. Valérie a même mentionné qu'elle ne vendait pas de poissons non plus. Car, ces temps-ci, on met beaucoup de produits chimiques sur nos mains. On ne lèche pas. Donc, avec les produits chimiques dans l'eau des poissons, ce n'est pas super. Alors, prenez le temps de réfléchir à tout ça avant d'en adopter. Pour ceux qui ont déjà des animaux, ils ne peuvent pas l'attraper. Ils ne peuvent pas attraper le coronavirus. Mais si quelqu'un est atteint du corona et qu'il flatte votre animal, le virus peut rester sous le pelage de votre animal environ 3 heures. Donc, je ne vous dis pas de mettre du purel sur le dos de votre animal, mais faites attention qu'il flatte votre animal. Distanciation sociale. On se protège, restez chez vous et tout va bien aller. Bonne journée.